Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 40 écoles d'informatique où faire vos études. Vous aurez le choix. Au sommaire, nous verrons les diplômes de base en informatique en France, puis les écoles réputées comme étant de très bonnes écoles, ensuite les écoles à distance ou par correspondance, ensuite nous verrons les bootcamps, et par la suite, restez jusqu'au bout, nous verrons les écoles pour les personnes handicapées ou reconnus de travailleurs handicapés, ou vous pouvez faire des cycles du BEP jusqu'à ingénieur. Oui, ça existe, et en plus de ça, il y a beaucoup d'avantages. Donc, concernant les diplômes de base, il faut savoir que si vous voulez faire un diplôme reconnu par l'État en informatique, il y a les BTS informatiques, comme le BTS SEO ou le BTS SN, j'ai fait une vidéo dessus en comparant les deux. Donc, ça se fait principalement dans les lycées, après le bac, ou dans un CFA. Ensuite, vous avez les DUT, ou plutôt les BUT, je crois que le B veut dire Bachelor Université à la Technologie, en informatique, en réseau, ou GED, peut-être même MMI. Donc, vous pouvez faire ces diplômes-là qui sont reconnus par l'État. Ce sont des diplômes vraiment reconnus, et voilà. Donc, le troisième groupe, ce sont les universités. Donc, vous pouvez aller dans une université pour faire une licence générale ou une licence professionnelle en informatique, en programmation informatique ou en réseau. Voilà. Donc, nous commençons avec la première école, qui est EPITEC. Donc, EPITEC, c'est une école qui est reconnue par l'État, mais qui prépare des titres professionnels. Donc, ce sont des titres. Toutes les écoles que je vais vous présenter à partir de maintenant proposent la plupart des titres reconnus par le ministère du Travail. Donc, ce sont des diplômes reconnus. Ce ne sont pas des diplômes d'État. Donc, c'est reconnu par la directe. Donc, voilà. C'est une école qui forme de très bons développeurs. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez l'école SUPINFO. SUPINFO qui est une école, l'école des experts des métiers de l'informatique. C'est une très bonne école aussi. Je sais que quand vous sortez de là, vous êtes très bons, d'après ce que j'entends, en tout cas. Et donc, concernant les formations, vous avez le programme ici. Vous allez voir. Et par année, vous pouvez étudier que ce soit la programmation, les réseaux, la data, l'IA. Et vous pouvez, d'après ce que je sais, puisque je suis allée, j'ai appelé plus tôt. Et on m'a dit qu'on peut, après, y'a un tronc pour comment les trois premières années pour le bachelor. Ensuite, pour le master, vous pouvez étudier, faire une année en réseau, une année ensuite en data et vice-versa en programmation. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, maintenant, je sais que ça a été racheté parce qu'ils avaient des problèmes. Cette école avait beaucoup de problèmes et tout. Mais voilà. Donc, SUPINFO, très bonne école aussi. J'espère que leurs problèmes ont été réglés. Ensuite, vous avez INTECH, INTECH-INFO.fr. Donc, ils préparent des diplômes reconnus par les titres professionnels. Donc, vous avez deux cycles, un en réseau et un en programmation. Donc, voilà, vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. Ensuite, vous avez l'école IPSI. Donc, ça me paraît être une très belle école. Je ne me suis jamais renseignée par téléphone. Je ne crois pas. Voilà, les formations. Il y a même le BTS SEO que vous pouvez passer chez eux. Donc, c'est bien. Et vous avez même des formations 100% à distance. Ça veut dire que si vous sortez... Je sais que si vous sortez d'un autre diplôme que l'informatique ou bien que vous n'étiez pas dans cette école, vous pouvez préparer le prépa, master, cyber-sécurité, data à distance. C'est-à-dire que en un an, vous apprenez tellement de choses, vous pouvez entrer ensuite en master, cyber-sécurité, cloud ou programmation. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et lancez-vous si ça vous intéresse. Donc, vous avez l'ESGI, l'école, je vais accélérer un petit peu, l'école supérieure de génie informatique. Donc, cette école me paraît très bien aussi. Donc, voilà, vous avez le programme grande école ici. Vous avez le tronc commun, première et deuxième année. Et les spécialisations qui sont ici, vous voyez, à l'écran. La blockchain, le web, l'intelligence artificielle et la data, les objets connectés, l'architecture logicielle, la réalité virtuelle et augmentée, jeux vidéo, système réseau informatique et système d'information. C'est payant aussi. Toutes ces écoles que je vous ai présentées sont payantes. Et là, on arrive à l'école 42, qui est l'école créée par Xavier Niel, qui est entièrement gratuite. Dès que vous passez les tests et que vous réussissez, excusez-moi, vous pouvez rentrer directement dans cette école. Et c'est gratuit. Et il faut savoir que c'est difficile, cette école. J'ai passé des tests. Je ne suis pas allée bien loin. Non pas que c'était trop difficile, parce qu'il y a des gens qui réussissent beaucoup mieux que moi et qui vont beaucoup, la plupart des gens vont beaucoup plus loin. Sauf que, en fait, ça ne correspondait pas trop, trop, trop à ma façon de voir les choses, ma mentalité, certainement, c'était ça. Pourtant, ce n'était pas si difficile, mais je restais bloquée. Donc, voilà. Essayez, l'école 42. C'est un cursus sur 3 ans. C'est très difficile. Maintenant, vous avez l'école Aston. Aston, l'école, plutôt. Donc, on va voir le programme. Panorama des formations. Donc, c'est une autre école en alternance. Vous pouvez vous reconvertir si vous voulez faire de l'informatique et tout. Donc, vous pouvez faire technicien, technicien d'informatique. Il faut vraiment que ça m'affiche. Je ne sais pas si... Voilà. Non. Attendez, je vais essayer. Technicien de proximité informatique niveau BAC. Ensuite, voilà. Ça prenait du temps, Sarah. Je vais regarder plutôt ici. Technicien de proximité informatique niveau BAC. TSSR, technicien supérieur réseau et sécurité. Administrateur système réseau et cloud, etc. Donc, voilà. Vous pouvez faire de l'alternance. C'est ici. Donc, vous avez le choix. Toutes ces écoles proposent des titres professionnels et tout. Vous avez Olberton School. Donc, Olberton School, c'est une école qui propose différents programmes. Je les ai contactés aussi. Donc, Backend, Frontend, Fullstack, System et Blockchain Machine Learning, Réalité Augmentée et Virtuelle. Donc, toutes ces formations sont sur deux ans. Et il faut savoir qu'après, vous avez un emploi qui vous attend dans une entreprise partenaire. Donc, il faut réussir à rentrer dans la formation, en fait. Et vous pouvez rentrer sans payer après. Dès que vous êtes embauché, vous commencez, je crois, à payer. Il me semble qu'on avait contacté la dame. C'était comme ça. Donc, on va regarder Réalité Augmentée et Virtuelle. C'est sur deux ans. Il y a l'année, la première année qui est le tronc commun. C'est reconnu RNCP. Concepteur, développeur d'application. Sans niveau spécifique. Donc, voilà ce qu'on y emprend principalement. Voilà, en fait, les technologies Unity, forcément, puisque vous faites de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, etc. Ensuite, vous savez, je vais vraiment accélérer là le CNED. Je vous ai déjà présenté le CNED, qui est une école reconnue, qui est l'école d'État par correspondance pour préparer des diplômes. Comme, par exemple, le BTS SEO, le BTS SN. Donc, voilà. Ensuite, vous avez Studi, là où je suis en ce moment. Donc, Studi, vous allez ici dans le domaine, Code et IT, Touvoir. Et vous aurez la liste de toutes les formations qu'ils font en informatique, que ce soit en développement ou en réseau. Donc, vous avez le bachelor administrateur d'infrastructures sécurisées. Vous avez le titre TSSR. Vous avez les titres CDA, vous voyez ici et tout. 100% en ligne, donc ce sont les vidéos. Vous avez les BTS SIO, vous voyez à l'écran et tout. Vous avez le titre TAI. Bon, je vous ai fait une vidéo dessus en comparant le CNED et Studi. Ensuite, vous avez Educatel, qui propose aussi des formations à distance. Donc, on va aller dans la partie, plutôt par correspondance, dans la partie, ou à distance, je ne sais pas trop, dans la partie web et informatique. Donc, je crois qu'ils proposent le titre développeur web et web mobile. Donc, TAI, technicien d'assistance en informatique, développeur web et web mobile, etc. Donc, ce qui nous intéresse. Puis, vous avez ESCAD. ESCAD, c'est une école qui propose des formations à distance aussi. Donc, en web, vous avez tout ça. Titres professionnels, technicien informatique, titres professionnels, développeurs web et web mobile. Donc, à vous de voir, c'est payant. Il y a les tarifs qui sont inscrits sur le site. INEAD, qui est une école par correspondance, qui propose des formations par correspondance en informatique et web. Vous allez regarder. Donc, c'est une école que j'avais déjà contactée. Ça me paraît intéressant ce qu'ils proposent. Ce sont des bachelors européens. Donc, je ne sais pas si c'est reconnu par l'État français, en France directement, mais c'est reconnu en Europe, en tout cas. ICAN Design. Donc, c'est un petit peu le centre de formation un peu... Bon, c'est plutôt du jeu vidéo et du design. Mais ils font une formation de développeurs web aussi, je crois. C'est pour ça que j'ai choisi. Web et digital, voilà. Web et digital. Vous avez tout ça. Bachelors web et communications visuelles, etc. Donc, ça peut vous intéresser potentiellement. Académie, c'est pareil. C'est un centre de formation qui propose des formations dans différents domaines, y compris en informatique. Donc, voilà. Informatique et web. Vous avez des bachelors aussi. C'est comme INEAD reconnu par la FEDE, donc en Europe. Ensuite, vous avez simplon.co. C'est un plan qui est une école numérique de formation en informatique. Donc, je ne vais pas sauvegarder, tout refuser. Regardez bien les formations. Ils proposent différents types de formations. Vous voyez, infrastructures en réseau, développement, cloud et DevOps, intelligence artificielle, metaverse, blockchain. À vous de voir. Donc, ça paraît intéressant. Alt.bzh, maintenant. Alt, c'est un incubateur que j'ai contacté également, qui me paraît très intéressant. Donc, tout ça, c'est Pôle emploi peut financer pour vous. Donc, oui, le programme, à peu près, on a prend du Vue.js, Node.js, Ionic, je crois aussi. Il y a le programme, il faudra les contacter. Et c'est très intéressant. C'est à distance. Vous restez chez vous. Et en même temps, vous voyez le formateur en visioconférence et vous avancez et tout. Comme ça, vous avez tuto.com. Tuto.com qui propose des parcours professionnels qui ne sont pas forcément reconnus par le ministère du Travail ni par l'État. Mais par contre, ce sont des formations qui sont intéressantes et qui sont sérieuses. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi-même, j'ai suivi une formation, un parcours avec eux. Je vous parlerai de ça après. Vous voyez, il y a plein de parcours. Vous avez la durée. Si vous cliquez sur une formation, vous verrez son contenu. Et vous verrez aussi, par exemple, on va prendre développeur web front-end, 262 heures. Eh bien, ça coûte 1310 euros. Donc, en taxe, ce n'est pas trop cher. C'est beaucoup de vidéos. Et puis, il y a un projet à la fin pour voir si vous avez le certificat. Vous avez du réseau. Vous avez plein de choses, en fait. Vous avez aussi le Cési. Le Cési, qui est une école d'ingénieurs, mais qui propose aussi des titres qui ne sont pas fort. Il y a le programme ingénieurs. Et vous avez aussi des diplômes supérieurs en informatique qui ne sont pas reconnus par la CTI. Donc, ce n'est pas des diplômes d'ingénieur, mais c'est des diplômes niveau master. Voilà, vous pouvez aller regarder de ce côté. EPSI. Donc, c'est une école informatique classique, comme les autres. C'est une grosse école aussi, d'après moi. Donc, vous voyez les programmes, ici. Donc, vous voyez ce qui est écrit à l'écran. À l'écran, vous pouvez faire que ce soit de l'IA, développement, développement des réseaux, experts en IA, cybersécurité et tout. Ensuite, vous avez l'AFPA. L'AFPA qui propose des titres professionnels. Et c'est les titres que propose l'AFPA. Il faut savoir que l'AFPA, c'est un campus où vous avez le centre de formation, un endroit où vous pouvez dormir. On vous paie, on vous loge, on vous blanchit. Et vous êtes payé pour faire la formation. C'est Pôle emploi. Vous passez par Pôle emploi. Donc, les titres professionnels que propose l'AFPA sont des titres reconnus par le ministère du Travail. Et il y a des écoles d'ingénieurs qui acceptent ces titres pour pouvoir entrer en parallèle, en fait, pour entrer en cycle d'ingénieur. Ensuite, vous avez la Webforce 3. Il propose des formations en trois mois, je crois. Et ça dépend si vous le faites en alternance, ça peut être plus long. Donc, ça va en réseau, développement, DevOps, etc. En intelligence artificielle, en design. Bon, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'informatique. Donc, là, on est dans les formations type Bootcamp. Vous avez ensuite la passerelle.school. La passerelle.school, c'est un bootcamp, je crois. Donc, allez voir. Il faut savoir que toutes ces choses, tous ces bootcamps, le KINAM, ce n'est pas un bootcamp. Il faut savoir que le KINAM, c'est une école d'ingénieurs reconnue par la CTI. J'avais dit que je ne présentais pas d'école d'ingénieur, mais ils font non seulement des titres, des diplômes d'ingénieur par correspondance. Vous pouvez passer un diplôme d'ingénieur en informatique par correspondance, en BTP, en aéronautique, dans l'industriel, tout par correspondance de A à Z après le bac. En fait, un bac plus 5, et ce sont vraiment des diplômes d'ingénieur reconnus par la CTI, parce que le KINAM, c'est reconnu par la CTI. Mais vous avez aussi des formations qui sont des masters aussi, des masters de recherche. Vous avez des formations aussi qui sont des certificats. Donc, regardez bien, vous recherchez, etc. Vous avez estiam.education. Donc, c'est l'URL du site, l'adresse du site. Vous avez aussi, je vais accélérer, Enie Ecole. Donc, Enie Ecole propose des titres professionnels du genre titres professionnels développeurs web et webmobiles, CDA, en développement, vous voyez. Des titres reconnus par le ministère du travail, en réseau, etc. Donc, vous pouvez faire ça par correspondance et en même temps en alternance, il me semble. Vous avez INTIATECH.com. INTIATECH, c'est une école d'informatique où vous pouvez passer des diplômes reconnus aussi. Alors, c'est marqué cycle d'ingénieur. Je ne sais pas si c'est vraiment une école d'ingénieur reconnue par la CTI. C'est marqué, c'est écrit ingénieur, mais à vous de voir, de vérifier si c'est vraiment une école d'ingénieur. Mais en tout cas, voilà, vous aurez une bonne formation. Case.fr. Case propose aussi des formations en informatique. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site. Et voilà, vous voyez que ça tourne. C'est en train de se... Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps à vous de chercher. Maintenant, vous connaissez Open Classrooms, qui prépare des titres professionnels reconnus par l'État. C'est ce qui est écrit. Mais je ne sais pas ce que ça vaut sur le marché du travail. Je sais que certains titres sont très appréciés. À vous de voir ce que ça vaut. Faites vos recherches. Vous avez plein de diplômes, en fait. Ça coûte 300 euros par mois. Et c'est très intéressant. Vous êtes accompagnés, vous êtes coachés. Ça me paraît très intéressant, en tout cas, à vous de voir, si vous voulez de ces formations. Vous avez PopSchool. PopSchool, qui est une école où on peut faire... Il y avait une partie où on pouvait faire de l'agriculture connectée, de la cybersécurité, du développement web, du réseau aussi. Donc, on va dans Formations Longues. Vous pourrez voir toutes les formations que PopSchool propose. Et voilà. C'est une école reconnue par la grande école du numérique. Donc, voilà. C'est des titres repositionnels sur 6 mois, 2 mois, etc. Des attestations. Vous avez InnoV.com. Vous pourrez faire de la robotique à InnoV Bordeaux. Vous pourrez faire un bachelor en informatique. Vous pourrez voir à l'écran ce qui s'affiche, etc. Ensuite, faire le master. Vous pourrez faire l'informatique, data, développement, infrastructure, et innoV, cybersécurité. Les masters qui vont venir leur consuite. Vous avez Ethique. Ethique, qui est une école d'informatique qui me paraît sérieuse. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Évidemment, je n'ai jamais fait cette école. Voilà. Vous avez l'Etna. L'Etna qui est un centre de formation pour ceux qui veulent se reconvertir aussi. C'est un centre de formation qui me paraît sérieux. Donc, vous ne pouvez pas préparer un bachelor directement après un autre diplôme en informatique, il me semble. Donc, vérifiez sur le site. Je pense que ça va être assez difficile et compliqué de faire ça. Mais s'ils le proposent, c'est reconnu en tout cas. C'est reconnu, il peut le reconnu. Cyber School, Cyber Management School. Donc, là, vous pouvez devenir développeur web, surtout de la cybersécurité. Je ne connaissais pas cette école. Donc, regardez sur leur site. C'est de la cybersécurité. Donc, ça paraît très intéressant. Ensuite, vous avez Intelligence Artificielle School. Donc, c'est une école, comme son nom l'indique, pour l'intelligence artificielle. Vous pouvez les contacter, regarder sur leur site, etc. Vous avez la Wild Code School. Ils se trouvent dans le centre de la France. Ils ont encore, il me semble, d'autres écoles un peu partout en France. Donc, ils préparent à plusieurs, font plusieurs formations, vous voyez. Ça, ça s'affiche à l'écran. Donc, des formations 5 mois en 3 mois. C'est plutôt des formations de 6 mois à peu près. Donc, je pense qu'il y a des tests à passer et tout. Vous avez ensuite le wagon. Le wagon qui est... Wagon, wagon, wagon. Le wagon. En visioconférence, vous cassez de chez vous et vous apprenez. Vous avez des classes en ligne. Et vous faites tout en ligne, en fait, avec un professeur qui vous fait le cours, etc. Ironhack, qui est aussi un bootcamp en développement. Donc, voilà, vous de parcourir le site pour voir ce que c'est. Vous avez aussi la Capsule.academy, qui est également un bootcamp. C'est la dernière formation, presque, la dernière formation que je vous propose. À vous de voir ce que ça vaut. Il faut savoir que les formations en 3 mois, faites attention. Vous pouvez perdre votre argent. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 3 mois, on ne peut pas devenir développeur web, en fait. Vous allez apprendre HTML, CSS, et peut-être les bases de PHP ou de JavaScript. Mais si vous arrivez à apprendre HTML, CSS et JavaScript en 3 mois, c'est déjà bien. Mais quand vous dites que vous apprenez ça, 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 en 3 mois, faites attention. Maintenant, c'est à vous de voir. Maintenant, si vous voulez vérifier si ce sont vraiment les titres professionnels qu'ils proposent existent vraiment et si c'est reconnu, vous cherchez ici le titre sur francecompétence.fr. Vérifiez par vous-même sur France Compétence, etc. Et vous saurez si le diplôme est reconnu et quelle école fait ce diplôme. Vous avez pour les personnes handicapées, maintenant, je vous avais promis. Vous avez des centres, on appelle des centres de réadaptation. Ces centres sont pour les personnes handicapées. Donc, voilà un centre de réadaptation, celui de Mulhouse. Donc, on va ici, Orientation et Formation Professionnelle. Donc, vous pouvez choisir... Voilà, Formation Qualifiante, Métier de l'Informatique. Et vous avez la liste des formations. Donc, vous voyez, ça part de CAP, BAC, BAC plus 2, BAC plus 3. Et vous arrivez jusqu'au diplôme d'ingénieur, donc en partenariat avec le CNAM. Ingénieur spécialité système d'information, EASY, donc. Et donc, ils se préparent. Vous pouvez faire le titre professionnel développeur web et web mobile avec eux. Concepteur développeur d'application. Donc, il y a plein d'écoles comme ça qui sont pour les personnes handicapées ou reconnues, travailleurs handicapés. Et il faut passer par Pôle emploi qui vous oriente, je crois, vers CAP emploi. Et CAP emploi, vous faites la demande et il vous envoie vers l'un de ses centres. Il faut chercher sur Internet, il y en a plein. Donc, voilà. Il vous accepte à partir d'un BAC plus 3. Et vous avez deux ans à faire dans cette école, je me suis renseignée. Vous avez deux ans à faire ensuite après le BAC plus 3 pour devenir ingénieur reconnu par l'État, par la CTI. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense que maintenant, on a fait le tour et que ça a pris beaucoup de temps. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Ça fait 24 minutes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si vous avez 50 ans, vous pouvez vous lancer. Ne vous découragez pas. Et je vous laisse. À bientôt. Sous-titrage ST' 501